Nous, David et Bayré, on a repris le domaine de Val-Mangour en février 2017, à Vérac, donc c'est dans le Libournais, et donc Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac. Le domaine de Val-Mangour, c'est ce qui nous a plu, c'est que c'était un petit domaine, puisqu'il n'y a que quatre hectares aujourd'hui de surface, et quand on l'a racheté, il y avait simplement deux hectares, quatre qui étaient en production, le reste était à replanter. Et c'était aussi ce qui nous intéressait, de pouvoir apporter notre pâte, on va dire, faire des choses un peu différentes. Voilà, on a une maison girondine qui était sur le domaine et qu'on souhaite proposer comme gîte. Du coup, on doit aménager, meubler la maison, et on souhaite également pouvoir faire, organiser des dégustations, faire visiter Chelles, les vignes, et créer un moment de convivialité, partager, échanger, raconter un peu notre histoire. C'est vrai qu'il y a une couleur assez sombre, c'est assez fruité, c'est ça qui est intéressant avec la jarre, ça fait ressortir vraiment les arômes. J'aime beaucoup le fruit beaucoup plus apparent, je pense que la beauté de vieillir les vins dans les jarres, c'est que ça nous permet de garder l'expression du fruit, tout en assouplissant les tannins. C'est une nouveauté pour moi, je suis assez surpris, j'adore le vin. Si Bordeaux c'est comme ça, moi j'aime le Bordeaux. Je trouve que le fruit est superbe, c'est bien ouvert en plus. Je dois dire que dès que j'ai goûté cette cuvée, moi j'ai été complètement fanat. Beaucoup de fruits, des tannins présents mais très fondus et puis un vin qui fait pas mal à la tête parce qu'il est bien. Ici on est en jour fruit depuis le début de l'après-midi, donc c'est un jour on goûte mieux. Vous avez choisi le bon moment parce que là vous avez capturé le fruit au moment où il est croquant et explosif. C'était mis en bouteille à jour fruit. Et voilà, la boucle est bouclée, on est dans un jour fruit donc le vin s'exprime comme au jour de l'embouteille. Vous voyez, on trouve quand même une identité Val Longo avec des fruits, fruits noirs, fruits un peu pruneaux. C'est là en 2016, c'est un midi qui est riche, assez gourmand. On sent pas l'alcool, c'est pas présent du tout, c'est un vin qui est très frais, qui a un super beau fruit. Très très belle balance entre cette fraîcheur et l'acidité et puis la structure et les tannins qui sont là mais qui sont très bien intégrés. Le 2016, c'est celui qui a le plus de fruits sur les Val Mangos que je connais. C'est un vin qui est un peu plus léger, qui est un peu plus frais aussi. Mais c'est vrai que le fruit et la texture est assez souple, en fait je le trouve très élégant. Et en fait, il s'ouvre très bien. Il est très très bien à boire maintenant. Moi, j'adore. Vous avez pris une semaine, c'est ça ? Tout à fait. Et on se réjouit de connaître, de découvrir la région. Et on apprécie beaucoup les vins de Bordeaux. On connaissait pas le domaine particulièrement, mais bon, je m'intéresse. Et puis moi, c'est ma première expérience de winefunding. C'est bien de rencontrer des passionnés. Nous sommes passionnés pour les déguster, vous pour les faire. Voilà, c'est le bel échange. Je pense qu'on a passé un bon moment. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Bonne soirée ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501